ok il peut ok donc bonsoir grand frère kabakoudou salam alaikum monsieur kabakoudou très malheureusement nous avons appris ce qui est arrivé il a bien bris je suis extrêmement touché voilà un ganglène au roi falambe et bris est bon là en déplacé moi-même de samedi incha allah msi gamenni pour apporter mon soutien ntara nana ki fanan globizine fofana ntara nara grand frère nara voilà donc c'est pour apporter mon soutien total parce que dit en sinistre nara politique moiki sende moiki voilà un temps d'ailleurs un gars artiste finira a comédien nira voilà voilà aïma tomane à amour abaté les films berlin carnafira donc vraiment il n'a benito masanta bento rapage massi youtube et non ma wende la dangdé donc il a intervenu voilà donc chers abonnés c'est le grand frère kabakoudou que vous connaissez notre grand comédien comme je l'ai dit hier il a perdu tout 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 dans sa maison ça c'est aujourd'hui les bonnes personnes qui ont accepté de recevoir sa famille donc il est là il est en direct sur et sur dans mon en ligne il est actuellement là à washington d'ici donc grâce à des initiatives de nos frères de la région de district de washington nous organisons une cérémonie voilà un spectacle pour qu'il a encore une dix autour pour faire face à toutes ces dépenses au théâtre à colo sinistre fait la guinée problème nara avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et m'insulte mato n'a rend 10 millions 5 millions 40 millions fidé mato donc mouvan noman à nabade moutarana moutantara voilà mouna mouna spectacle nana falade ne radis de la 15 de la 20 de la fi moutarabé à akadou nannaki pour que rano dépensera badé par rapport à la banque donc on taranabe à doma intervendé salam aleykoum grand kabakoudou par rapport à la bataille l'end hébé mouna gal gati naki places de man na washington mouna 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 Oui 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 Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est vrai Mais la vérité C'est ce qu'il y a. Ils ont l'inte à leur disposition. Ils ont l'ordinateur de l'ordinateur, Ta leur organisateur, et leur naissance de la communauté. Il s'est passé à l'instant et puis le film. Ils vont rencontrer des artistes-comedians. Ils vont dire qu'on est sérieux. On se fait à l'instant de la vidéo, c'est comme ça. C'est ce qu'on a dit. C'est vrai C'est vrai, c'est vrai merci moi j'ai rajouté fait mais il s'agit d'un calendrier son adresse son ami réel à ma part moi à la fois des faits c'est qu'il fait qu'il n'y a rien à benito c'est bien à la même femme même mère à mafoulo quoi à mafoulo ta d'arrafa manier le manier en fourrissage et puis une torre mafé cani d'arrivée non constantement le mani tout voilà un arbre n'y a souvent Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon Ce sont des des gens qui n'ont pas d'enfants Nous allons faire des larves Il y a des gens qui ont fait de la fin Ils se font et de leur faire des vagues Ils ne font pas de l'enfants Ils sont dans les vagues Ils ont fait des vagues Ils ne font pas de r disturbance Ils ont fait des vagues On n'aime bien Que tous les gens ont fait C'est la même chose Ameen C'est comme ça Il n'y a pas d'argent et puis on peut faire un événement voilà, on peut faire un événement merci 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 Certes, tous ces cas sont les questions des problèmes du monde qui nous ont dit 2018, les malheurs sont les partis et les détails. Les gens existent aujourd'hui à la politique, c'est la France, nous n'avons pas financé à la politique. Il n'y a pas de politique, mais il y a des gens qui nous ont dit que nous n'avons pas de politique. C'est vrai l'amédié Merci beaucoup, Follick. Oui, merci à toi aussi. j'ai été déploiements j'ai frappé grand le gabagour, est-ce que tu peux parler de la tante je faisció, c'est un pibliquement il faut nous soutenir il faut se faire de bonnes choses si je fais centered la tante de la tante elle a trouvé là la tante dante c'est un pibliquement Maman n'a rien entendu, c'est une artiste du mal, tout le monde. Tu vois ? C'est pas qu'on a dit, mais les enfants font des gens, ils ne savent pas les gens. Cela reste toujours tout. Ainsi, c'est un grand-père qui a sa trainée sexuel. Cela reste toujours toujours tout. Cela reste toujours toujours à aller et à regarder leurs vidéos, cela reste toujours toujours tout. Nous avions voyagé le mal, on a un frère remercier globine a rené c'est un fan de à la bia remercier non j'ai devez pas comment Qu'ençoivez-vous de la jungle ? Ils sont achetés d'information. Oui, je dis. Hum. on sent que tu le byrières de continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, grand Kabakounou. Merci. Donc, c'est ça. Nous remercions Kabakounou et Fekani. Vous avez entendu les frères et soeurs ce que Kabakounou vient de déclarer avec Fekani. Donc, rendez-vous à Washington DC. J'ai le programme ici. Voilà. Mon frère, Alpha Kabiné, je ne te réponds pas parce que tu as un faux compte. Ce n'est pas la peine de te répondre parce que tu as un faux compte. Si réellement tu es sûr de toi, il faut mettre ta photo. Mon numéro, c'est le 001 215 779 76 34. Si tu es un garçon, tu peux m'appeler. Tu es 666, il n'y a pas de souci. Dans l'Alpha Kabiné, peut-être que tu es un partisan ou du premier. Si tu es un garçon, tu peux m'appeler. Nous, je m'assume. Parce que je m'assume, mais c'est celui qui s'assume. Tu t'assumes comme Elie Kabano. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est des gens qui s'assument. Tu as vu Abdou, tu as vu Sako, de la société civile. C'est des gens qui s'assument. Ils ne changent pas. Il ne faut pas dire que tu es un garçon. Il ne faut pas dire que tu es un garçon. Il ne faut pas dire que tu es un politique. Il ne faut pas dire que tu es un politique. Il ne faut pas dire que tu es un garçon. Voilà. Donc, si toi, tu es un garçon. Parce que nous, nous sommes des politiciens. Pour le temps, c'est des gens-là qui parlent. Tu as demandé si réellement, moi, j'aime la Guinée. La façon dont tu as qu'il aime la Guinée, tu peux intervenir à expliquer. Mais si c'est pour aller soutenir un criminel, tu appelles l'amour pour la Guinée. Vous pensez que Doumou, il aime la Guinée. S'il aime la Guinée, pourquoi il ne prend pas l'argent avec lequel il est en train de faire les étages partout, l'argent avec lequel ils sont en train de se partager ? Tu comprends ? Pourquoi construire la Guinée, s'il aime ce pays-là ? Parce qu'il avait dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. Vos imbécilités sur les pages des gens-là. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc, cher Frédéric, je vais vous donner l'adresse. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé l'adresse. Je ne pense pas si je l'ai ici ou dans l'autre téléphone. Permettez-moi, je pense que je l'ai ici. Non. Oh my God. D'accord, vous l'aurez le soir. Oh my God. D'accord, vous l'aurez le soir. Voilà, vous l'aurez le soir, Inch'Allah. Donc, je vais vous donner l'adresse le soir. D'ici le samedi, nous allons continuer à parler de ça. Nous apprenons quelque chose. Ça, c'est mon tonton, Yaya Bangura. Lui aussi, il arrive. Il y a l'artiste Paul là aussi qui arrive. Donc, nous remercions le grand Feglobizine Fofana, Mohamed Fofana. Voilà, ça dit Moria Fote. Voilà, voilà quelqu'un qui aide beaucoup les gens aux États-Unis ici-là. Sans distinction de race et d'ethnie. Donc, attendez, attendez, je vais le bloquer. Je vais bloquer le gars là. Voilà. Mon amour, comment vas-tu ? Fathmata Makabari, madame Sissi, comment vas-tu ? Comment vas-tu, ma chérie ? Donc, ça, c'était la première phase. La deuxième phase, Dumbia Moussa, comment vas-tu, mon frère, depuis la Côte d'Ivoire ? C'est pour, encore une fois, vous motiver par rapport au 5 septembre. Le 5 septembre qui arrive comme ça, c'est un défi. C'est un défi qui arrive comme ça. Vous savez, tu as dit, comment vas-tu, ma chérie ? C'est un défi parce qu'il y a un individu qui a perdu le sens de l'existence même. Il l'a tellement chante. C'est eux qui font assez de bruit, hein ? Ils font assez de bruit. Merci, Bana Bana. Ils font assez de bruit. Takana Jéon a demandé un spectacle, ça n'a pas marché. C'est-à-dire au stade de 28 septembre, qui n'est pas réparé. Il a demandé un spectacle au palais du peuple, ça n'a pas marché. Les gens de dans ça ont demandé de l'argent. C'est du business. Est-ce que vous voyez ? Donc, ce qui est marrant aussi, il était obligé de se rabattre sur le stade de Koya. Le stade de Koya dont on vous parle comme ça, allez-y voir, s'il vous plaît, déplacez-vous, allez-y voir le stade de Koya. C'est la boue. Hein, que la boue. Et ce qui me fait pitié, qui m'est tout sincèrement, nous avons vu l'appel de détresse du ministre de l'Espoir, Bougolan Abba. Bougolan Abba, qui a demandé le service au Sénégal pour avoir un stade pour homologuer nos rencontres. Il n'a pas obtenu. Bougolan Abba, hein ? Ça sous-entend que quand chaque ministre revient, il trouve un prétexte pour faire sa marque de fabrique. C'est lui qui avait dit ici, qu'il va faire tout le stade de la Guinée, même le stade de Zérecoré. Nous l'avons vu, dès qu'il est arrivé, les gens sont allés prendre la photo du stade de Zérecoré, et puis ils l'ont mis sous la toile. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de demander, quand il a été en Côte d'Ivoire. Parce que, vous ne savez pas, les gens sont en train de parler du stade de Korogo. C'est maintenant, là, lors d'une dernière déclaration, nous avons su comment on l'a envoyé au stade de Korogo. Nous, on ne savait pas, hein ? Il avait demandé d'abord à jouer au Sénégal. Mon ami Salou, comment vas-tu ? Il n'a pas obtenu un stade au Sénégal. Au Sénégal, hein ? Il a demandé à jouer au stade de Yamoussokuro. Vous pensez ? Il n'a pas obtenu. Voilà comment on nous a envoyés à Korogo. Voilà, regardez toutes ces dépenses. Imaginez le transport de l'effectif de l'entraîneur, frais d'hôtel, tout, 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 au service du département de sport. C'est combien de milliards ? C'est entre 2 et 3 milliards. Toutes les rencontres. Quand vous regardez aujourd'hui le stade de l'Ansonaconté, pour l'amour de Dieu, demandez combien coûte 3, 4 bars de gazons, les tapis-là. Soit les gazons synthétiques ou bien les gazons naturels. Demandez, s'il vous plaît. Combien coûte 3, 4 lignes ? Je vous le jure, 3, 4 lignes ne font pas 500 millions de francs guinéens. Et pendant les éliminatoires, nous allons dépenser plus de 4 milliards. Quel gâchis, quelle perte. Et maintenant, c'est eux-là qui nous parlent de gestion et d'amour. Regardez-vous l'argent qui a été, hein ? Hein ? L'argent qui a été remis à Oudy 1er, le Vaurien, Oudy dernier. Parce que ce sont des petits mislefs. On me fait comprendre que c'est le frère de Doumbria, le Benzal, l'Ansonac, qui est en train de financer tout ça, tout ce mouvement. Et certains ministres, tout, tout, tout. Parce que quand chaque ministre, hein ? Et c'est vrai. Ouais. Chaque ministre est en train de trouver un artiste. Et quand il manage un artiste, le ministre en question envoie ça à Gibadiakite. L'artiste-là, c'est moi qui l'ai financé pour chanter pour Doubria. C'est-à-dire, les gens sont là en train de chercher un nom. pas pour la guerre, mais pour se préparer à Soutélie-Doumbria au détriment de notre pays. Et dans ça, les gens veulent. Hein ? Hein ? Les gens veulent, ils veulent que nous soyons amis au Soutélie-Doumbria. S'il vous plaît, nous sommes dans la réalité. Regardez les autres pays. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est en train de régler certains détails concernant la justice. Ils ont fait un séminaire productif qui a produit. Le Sénégal est en train non seulement le choc du gouvernement dit clairement qu'il ne va pas suspendre les contrats, mais il va revoir les contrats. Chez nous ici, ils ont mis tout dans l'eau. Ils ont mis les uns et les autres en prison et puis ils ont renégocié à la façon. Jusqu'à aller aujourd'hui empocher 99 millions de dollars comme si la Guinée les appartient. J'ai vu, j'ai suivi le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, avec la direction du budget et tous ceux qui sont liés au projet. Ils étaient en train de négocier. Devant tout le monde, ça n'est pas caché. Mon numéro c'est le 001 215 779 76 34. C'est mon numéro ça. On ne voit ça à Dubaï, on ne voit frère. Donc, chers frères et soeurs, voilà, on vous donne tous ces exemples. Regardez le 5 septembre, cette fois-ci, Dubaïa ne veut pas financer le 5 septembre, les spectacles, les actifs du 5 septembre. Je pense qu'il fait pourquoi ? Parce que, regardez, il y a eu tellement de catastrophes, il y a eu tellement de problèmes, il y a eu tellement de situations malencontrées, mais les petits artistes qui n'ont plus d'argent sont en train aujourd'hui de nous entraîner dans un débat normal qui n'a pas raison d'être. C'est parce que nous refusons le jeu et le jeu qu'aujourd'hui ils sont, ils sont en train de chanter, s'entre eux chanter, parce que personne n'a dit un débat. Il y a grand Kaba, il y a grand Kaba, how are you ? Donc, chers frères et soeurs, même si ce direct-là concernait la publicité des grands frères Kaba Koudié, mais je voudrais être clair aussi. maman chérie, maman chérie, rival au comtahua. Et encore, nous avons été surpris, très très surpris, ça je l'ai ici, excusez-moi, si je me retrouve, regardez, je ne suis pas en train de vanter, c'est lui qui est là, Bogola Maba, le voilà, c'est lui qui l'a dit. est-ce que vous voyez ? Donc, c'est lui qui l'a dit. Je ne suis pas en train d'inventer, j'ai suivi son intervention. Et voilà ce qu'il dit, et voilà ce qu'il dit, nous sommes partis au Sénégal, ils nous ont dit d'aller à Thiesse, ils ont voulu nous envoyer à Thiesse pour jouer à Thiesse parce que nous ne sommes pas importants. Regardez un pays qui venait juste de finir son stade, le stade l'ancien raconté. Ils ont remis l'adresse du stade à un individu, un fourien, qui ne peut pas gérer un stade, un stade flambant neuf qui répond à tous, tout ce que la FIFA et la CAF recommandent pour un stade. Le stade l'ancien 28 septembre était en pleine rénovation. tout a été débloqué, remis à KPC. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un stade pour jouer nos éliminatoires. Le petit Libéria qui est la Libéria à son stade, parce qu'un stade, c'est quoi ? Un stade, d'abord, le pivot de toutes les notations de la FIFA et la CAF, c'est la pelouse et les vestiaires. Allez-en, ils n'ont pas un grand stade. Regardez le stade de Burundi, de Buzumbura. Buzumbura, c'est presque, même la Guinée forestière est plus grande que le Burundi. Mais le Burundi va jouer tous ses marches à domicile. Regardez la pelouse. La pelouse répond aux normes. La pelouse. Regardez le Libéria ici. Le Libéria répond, la pelouse répond, les vestiaires répondent. Mais regardez le stade de l'Ancienaconté. Notre stade est trois fois plus grand que le stade de Banjoul. Le stade de Banjoul, regardez le stade de Banjoul. Tous ces pays-là vont jouer les rencontres à domicile. Cousine, madame, comment va dire ? À domicile. Ça ne vous fait pas mal ? Les gens s'élèvent, ils chantent partout, par-ci, par-là, aidons-le, et puis donnons-le un mandat. Regardez votre pays. C'est le ministre du Bidjet qui vient nous dire qu'il n'y a pas de route, qu'il suffit d'arriver à Koya pour constater le dégât. Et vous vous rappelez ? 500 millions de dollars ont été débloqués. Le même ministre, non, le même département, le même département avait dit devant tout le monde ici qu'ils ont débloqué 500 millions de dollars pour l'entraîné qui ont été routiers. Où est passé cet argent ? Nous ne sommes pas en politique. C'est mettre le bilan devant vous. Alors, c'est quel bilan ils vont vous vendre ? C'est quel bilan ils sont en train de vous vendre ? Quand ils le demandent on veut la paix, nous on veut la paix, on veut ceci, Mais qui est en guerre ? Qui est en guerre ? Pourquoi ? C'est le Burkina. La pelouse n'est pas trop bonne au Burkina, à Ouagadougou. Mais les vestiaires sont bons. Et puis, le Burkina reçoit à domicile. Regardez la pelouse du stade de Ouagadougou. La pelouse n'est pas comme ça. Mais ils reçoivent. Regardez le Mali. Ce ne sont pas des pays de gentes. Ce sont des pays de gentes. La seule gente qui fait assez de bruit c'est votre gente-là. Et puis, ils ont bien trouvé les personnes à utiliser ces volets d'artistes qui n'ont rien en train de nous distraire. En train de nous distraire. Quand ça te... Comment vas-tu ? Moi je vous demande de regarder est-ce que je... Comment d'abord les gens même moi je me dis qu'ils créent le chaos pour profiter parce que si les gens n'ont pas accepté qu'aujourd'hui vous savez combien parce que dans les dépenses du sport ils ont prévu entre 3 et 4 milliards. Mais entre vous là vous pensez que Djibadjakite Amadou Doumbouya Papa Fofana ne vont pas demander à Bogolan de budgetiser tous les éliminatoires à 7 à 8 milliards quand l'argent s'est débloqué ils vont enlever leurs parts et puis c'est des occasions eux là ils sont tous les trous pour avoir un peu dessus c'est tout voilà pourquoi je vous demande de vous mobiliser excusez-moi de vous mobiliser pour le 5 septembre l'appel de la société c'est parce qu'ils n'ont pas parlé de parti politique nous parlons de la société civile c'est eux là qui nous quittent maintenant c'est à toi de voir non je n'aime pas la face de ces loups regardez tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas allez-y voir ce sont des rpsistes qui ont perdu la vision qui supportent Dumbuya qui supportent Dumbuya sinon communiquant du RPG et de l'IFDG nous partageons les mêmes communiqués d'ailleurs je voulais garder l'information là dans les jours à venir vous allez parce que toutes les activités qui vont se passer à partir de la semaine prochaine faites beaucoup attention aux biens que vous recevez c'est une information pour vous je suis en train d'enquêter l'argent qui va vous distribuer là 200 millions 20 millions 30 vous les bavards vous les gueulards vous les supporters du CNRG l'argent que vous tenez là qu'on vous donne là au moins vérifiez-le avant de donner à vos gens parce que ce sont des faux biens les cartons des faux biens viennent de la Corée du Sud vous comprenez ils sont en train d'envoyer du faux biens c'est des occasions comme ça ils vont insérer ces biens là au sein de la société Inch'Allah nous sommes en train d'enquêter nous allons tout faire avoir les photos de ces faux biens nous allons comparer les séries vous allez voir c'est nous pas les autres je vais répondre à la question d'un frère qui m'a dit est-ce que l'école que j'ai présenté hier là c'est pour Alpha Boacar ou bien c'est pour M. Bach en fait pourquoi je dis que c'est pour Alpha Boacar mon frère sur l'école est mise sur le nom de M. Bach mais le vrai propriétaire là c'est Alpha Boacar moi je ne suis pas un escroc moi je vais directement Alpha Boacar dernier colon à travers M. Bach mon frère toutes les fournitures là le dernier qu'on faut qu'Alpha Boacar n'est pas je mets qui qu'on a défi réalté c'est qu'il y a des soldats quand qu'il y a des soldats quand qu'il y a des soldats le jour tu verras Alpha Boacar à la barre après le régime là tu vas comprendre mon frère parce que ils vont demander à M. Bach les reçus les décaissements pour acheter tel tel plat parce que le bâtiment le bâtiment le pourtour parce que c'est en U le bâtiment est en U ça fait cinq étages quelqu'un avec toutes ses conditions aujourd'hui avec la vie d'aujourd'hui là ne peut pas faire ça quand on dit nous n'avons pas la mémoire on se reprend après donc vous aurez dans le prochain directeur le calendrier l'adresse des spectacles de Kabakudu Inchallah notre grand frère Kabakudu donc portez-vous bien c'est ma sanctabilité nous allons continuer à vous donner tous ces exemples pour que vous soyez situés nous ne sommes contre personne parce que c'est lui qui ne le dit pas il dit ici nous sommes allés nous sommes partis au Sénégal voilà ils nous ont dit d'aller à Thies après nous sommes répartis en Côte d'Ivoire à Abidjan on nous dit non il faut aller à Yamoussokro si tu quémendes on t'envoie là où l'on veut peut-être demain ils nous diront d'aller à Koro mais finalement c'est à Koro on t'envoie voilà si tu quémendes et pourtant toi tu nous as dit ici là que tout est là pour faire les choses arrêtez de nous distraire voilà non c'est pitoyable donc n'oubliez pas voilà l'annonce ça est là n'oubliez pas là ici c'est ça manifestation du 20 septembre à Bruxelles les forces vives de Guinée en Belgique lancent une invite à la diaspora voilà appeler à la manifestation à Bruxelles le vendredi 20 septembre 2024 nous allons continuer ces manifestations c'est ce qui va pire vous allez voir ça va pire nous ne sommes pas vous allez comprendre ils sont en train de supporter les gens là à l'intérieur nous nous faisons à l'extérieur ne vous en faites pas ça permettez-moi de m'adresser à celle-là la fermière tu as vu ça ça c'est toi j'ai appris ça dans ton groupe WhatsApp ça c'est toi vous connaissez la fermière celle qui porte le Gucci les trucs de sport les trucs de marque pour aller au champ voilà c'est elle qui est c'est dans son groupe WhatsApp ça voilà mouvement m'adresser m'adresser c'est ce qui est là c'est elle voilà ça c'est leur groupe ça mouvement m'adresser 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 mon général le peuple est rassuré ça c'est dans le groupe de la fermière Fatmata ça c'est dans son groupe voilà c'est ça le frère m'a dit le mouvement de soutien de la bouche de l'homme Fatmata Kamara ça se passe dans son WhatsApp ça c'est dans son WhatsApp voilà je suis allé dans ton WhatsApp tu n'as pas su moi j'ai pris ça parce que quand il m'a envoyé j'ai vérifié je suis allé dans ton WhatsApp voilà je vais te dire Fatmata Kamara je ne sais pas je pense que tu es forestière je crois eh bien sous souverain parce que je pense que tu es forestière mais je vais te dire quelque chose je n'ai pas envie de t'insulter aujourd'hui là nous nous sommes nous sommes dans la politique il y a des artistes qui ont essayé de travailler avec des dames mais à cause selon elle à cause de nos bouches ils ont eu peur ils ont reculé tu as vu il faut demander à Tyran que c'est lui demande à Tyran qui est-ce qui se présente elle et moi à Washington DC au tournoi Interstate lorsqu'elle a menti elle avait le micro j'étais arrêté de supporter mon équipe de Philadelphie elle était là devant l'ambassadrice en train de dire vive Morisanda Alpha Condéla Morisanda les gens ont soufflé mais lorsque moi je partais vers ma voiture et venais avec un de ses amis elle m'a intercepté Ibarabamafou je lui ai dit de dégager est-ce que je te connais elle dit non je lui ai dit est-ce que moi je te connais moi je m'en fous moi je te connais même pas parce que moi je te connais pas comme artiste les artistes là c'est ceux qui cherchent des spectacles artiste là l'artiste se cherche des spectacles voilà pourquoi moi je suis encore avec Azaïa Azaïa se cherche des spectacles même Dereka Debitu Dereka Debitu se cherche des spectacles mais le reste là les racailles là j'ai chanté après le pouvoir donc toi la fermière je sais que tu es tu n'as pas honte une femme qui se respecte ne fera jamais l'amour comme ça je ne peux pas aimer un homme marié et puis vivre dans la cachette je ne ferai pas ça d'abord regarde toi tu as la taille tu as les comment on appelle les mastodontes là parce que c'est ça là vous effrayer les gens dans le monde avec ce qui est derrière mais qui est au fond moi je connais un monsieur qui a voulu que je jete l'appropre il m'envoie des photos de ton corps mais moi je ne fais pas le combat de quelqu'un parce que je n'ai rien à gagner dedans c'est ce que j'ai dit au tonton j'ai dit ce qui se passe en Fatma Taito ça c'est entre vous ça ne m'intéresse pas il dit non la fille de la soirée et puis il m'a montré les messages que tu envoies avec moi m'a dit m'a dit il y a un téléphone crypté parce que même quand les gens disaient que tu sortes avec Doumbouya je ne croyais pas comme ça mais c'est lorsqu'il m'a envoyé les preuves il dit tu as vu la sorcière sort avec Doumbouya et puis pourtant là c'est très pire c'est toi qui as cherché Doumbouya c'est pas Doumbouya qui t'a cherché c'est-à-dire tu as tout fait pour entraîner Doumbouya c'est ce que tu faisais aussi au temps de procès c'est comme ça tu suivais les maris des gens c'est-à-dire tu les entraînes il y a de ces femmes comme ça même dans la fête d'amitié là tu peux être marié sorti avec une seule personne peut-être ça mais toi tu as dit tu profites par-ci par-là et on te tape par-ci par-là là c'est là quoi et ce qui est honteux c'est quand tu passes dans les lits de tous ces gars là et un jour dans une grande cérémonie tu viens maintenant les gens sont assis en train de te regarder tu as vu la façon dont les gens te regardent t'as dit les gens te regardent t'as dit même les épouses des hommes que tu abats là quand ils te les épouses tu vois parce que souvent ils prennent tes numéros tes photos nues avec des avec ta cuisse gosse là où tout est avec des gal des traces des gal tu n'as pas honte tu n'as même pas honte c'est ta photo qui est dans le téléphone de ces officiers là tu n'as pas honte si tu étais moi ma petite soeur là toi et moi là tu ne me connais pas si tu étais ma petite soeur ce que j'ai vu là on allait en découtre l'argent que tu as là tu penses que tu as l'argent l'argent qu'on obtient à partir du lit là ce n'est pas de l'argent aujourd'hui tu peux t'acheter tout ce que tu veux tu peux t'acheter avec tout ce que tu veux mais tu n'as pas besoin ce qui me plaît c'est certaines femmes guiniennes là quand les gens te voient là ils savent qui tu es c'est ce qui est honteux tu as vu quand les gens te regardent quand tu parles les gens te regardent tu penses qu'on apprécie ta corpulence non ça là c'est quoi si tu es sûr de toi il faut montrer à partir de ton nombril ici là juste au niveau de de l'athénal il faut montrer ça pas les cuisses montre ça tout est gâté tout est vilain j'ai ça ici dans mon téléphone tout est vilain à voir ces lumières on éteint pour te corriger au lit lumières on éteint là tu as quoi nous dire et puis c'est toi qui perds les petits là pour venir nous insister sur les pages toi tu as une dignité faut voir ta c'est à quoi ça on dit là le gars là le tonton là m'a dit le frère qui m'a envoyé les choses là il dit la femme à bouche longue c'est comme ça on t'appelle bouche longue c'est ton surnom hein mais avant avant là quand les gens m'envoient les messes on dit la dame bouche longue on dit la dame qui n'a pas de lèvres extérieures elle est lèvres extérieures c'est à dire ici là parce que ça là c'est plié jusqu'ici là c'est comme ça quelqu'un l'a écrit ici c'est pas moi toi tu crées un mouvement mais pourquoi tu te tâches ça autant de regarde le mouvement de soutien de autant d'un facon de l'IFDG c'est devant tout le monde le mouvement de soutien du RPG c'est devant tout le monde personne ne se cache mais pourquoi vous cacher pourquoi vous cacher même moi là si je m'amusais à t'envoyer des messages autant dans le facon tu aurais demandé une invitation pour venir aux Etats-Unis parce que tu es une femme extrêmement facile femme trop facile qu'est-ce que toi tu vas me dire femme trop facile et puis comme mouvement mouvement on ramale 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 on somme en train de faire notre politique vous venez vous mêler dedans occupe-toi de ta ferme occupe-toi de tes aubergines et autres là c'est ton travail tu gagnes l'argent à partir du lit le lit-bol quand tu gagnes le lit-bol là le lit-bol c'est très bon une femme qui prend sa vie comme ça là on l'a pression c'est un métier le lit-bol c'est un métier il y a des grands pays c'est un métier si c'est un métier mais sauf que toi tu ne suis pas les célibataires tu suis les hommes mariés c'est ce qui est dangereux double péché c'est Dieu est-ce que d'ailleurs tu es marié je ne sais pas si tu es marié hein voilà la bouche du giment voilà ma cousine la bouche du giment je ne sais pas si tu es marié je peux j'attends la confirmation si tu es marié tu me demandes si tu es marié parce que aucun homme ne peut accepter et puis jusqu'à bon pour le voyage entre Doumbouya et toi chose au Rwanda ça s'est passé devant tout le monde voilà Doumbouya t'a laissé pour aller enceinter une petite fille Doumbouya te laisse pour aller coucher avec d'autres personnes ça c'est de l'amour même si on dit ah moi je cherche mon argent mais est-ce que parce que Doumbouya là on dit qu'il n'enlève pas le pantalon totalement pour faire l'amour on dit qu'il c'est ce qu'on a dit c'est une fille qui me l'a dit il n'enlève pas le pantalon totalement est-ce que ça c'est de l'amour même quand on dit je sors avec le chef au moins il faut le chef d'enlever tous les habits au moins pour passer à l'acte mais toi on m'a dit que Doumbouya n'enlève pas tous les pantalons il met jusqu'ici là donc c'est pour c'est pour se soulager et puis c'est terminer ça c'est quel amour ça aucune femme sérieuse aucune femme sérieuse ne peut accepter ça toutes les femmes qui sortent avec les chefs là les patrons là préfèrent prendre le temps avec le patron mais voyager même avec le patron depuis le premier régime jusqu'au nous nous connaissons nos amis les filles qui voyageaient avec les chefs ils vont à l'intérieur du pays et puis se cager quelque part là-bas faire deux ou trois jours et puis rentrer mais ça là c'est quoi moi je m'a dit nous nous connaissons les femmes sérieuses moi je préfère une femme sérieuse qui se cherche un chef oui c'est son amour ça je préfère je respecte des femmes comme ça mais une femme toi tu es là tu sors avec quelqu'un tu sais très bien qu'il m'ouvre les empaties par là-bas ça c'est quoi au revoir merci la tata Fatma Taketa il m'en demande ça c'est que tu l'as merci je te le suis je préfère ça moi je connais beaucoup même quand autant de le tournoi qu'on organisait à Kinders il y a autant de l'ancien à contre vous connaissez le tournoi c'était annuel mais les gens se rencontrent là-bas il y a des patrons on avait des patrons qui voyageaient à Mamou pour aller rester dans une ville là-bas cachée et puis faire leur vie deux ou trois jours d'ici la fin du tournoi et puis rentrer à Konak tranquillement tranquille de la personne mais toi quelqu'un qui n'allait pas le pantalon jusqu'en bas là il s'est limité au genou je ne sais pas par rapport à quoi n'importe quoi regardez son mouvement j'ai pris ça dans ton WhatsApp j'ai pris dans le WhatsApp ce n'est pas quelque c'est toi-même voilà ça c'est ton WhatsApp ça c'est dans ton WhatsApp j'ai pris ça c'est dans ton WhatsApp ça là c'est elle qui a créé ça dans le groupe WhatsApp elle elle a créé un groupe WhatsApp avec des anciens vauriens du RPG hein et puis elle est en train de véhiculer les messages hein allez-y je peux vous donner le code vous rentrez vous pouvez envoyer une invitation on vous accepte dans le groupe WhatsApp allez-y voir les messages vous comprenez allez-y voir tu peux dégager sur ma page tu peux foutre tu peux foutre dégager sur ma page portez-vous très bien vous pouvez aller demander à être dans le groupe WhatsApp allez-y voir vous allez voir l'animal la sauvege en train de veut on a mali on a mali celui qui tue les enfants des gens celui qui abat les enfants des gens celui qui fait disparaître le corps des gens hein celui qui fait on a mali parce que vous vous gagnez de l'argent vous mangez avec lui on a mali combien de personnes ont disparu à son temps là où sont les corps c'est d'ailleurs quand on on dénonce l'assassinat de certaines personnes là tellement qu'ils ont honte qu'est-ce qu'ils font c'est eux-mêmes qui font l'enterrement ils ne veulent pas que les parents touchent au corps ou bien vous voyez vous voyez ça me semble comment vas-tu merci regardez les gens qu'on a mali qu'on a fait regardez-moi qu'on m'a fait qu'on m'a fait qu'on m'a fait et nous n'aura fait hein et nous n'aura fait regardez-le où m'a fait la fournée qui a mangé abattu ils vous ont expliqué la scène de disparition de mardi là c'est notre frère est ici qui est en prison dans un dans une prison militaire pas une prison civile ce sont nos cadres qui sont en prison qui qui plus de deux ans et demi n'ont pas vu les familles n'ont pas vu les enfants voilà des leaders à l'extérieur ils ont fermé les médias ont c'est à dire il n'y a plus de boulot il n'y a pas de travail en guiné et vous vous demandez au guiné au mali et les malibas ou bien on a mali parce qu'il faut bien dire les choses à et rimali et régnaient mali ou bien et régnaient mali n'a pas la mire aujourd'hui les gens à peine arrive à manger un plat par jour même quand on disait avant on dit la beauté c'est de l'argent mais la beauté n'est plus de l'argent la beauté aujourd'hui n'est pas la beauté des filles mais aujourd'hui en guiné même si tu es belle là mais il faut trouver quelqu'un pour payer ça il n'y en a pas il n'y a pas d'argent même quand on dit les filles guinéennes sont très très belles mais mon ami aujourd'hui là tu ne trouves même pas quelqu'un qui peut te donner 5 ans mais pour une nuit il n'y en a pas comme toi tu gagnes enfin là il faut bien il fallait changer moi moi je suis dans votre wassap on a wassap fermé ma nez comme ma lafala on a fermé ma nez parce que je suis dans votre groupe wassap vous n'allez jamais me reconnaître moi je suis plus bandit que toi je suis plus bandit que toi on a mali quatre ballets comment vas-tu le pays a envoûté qu'il ne faut pas dire l'impression que le pays a envoûté ils ont mis le médicament dans les puits les gens ont bu l'eau et puis c'est terminé ils ont mis le médicament dans le lit et dans tout il n'y a pas un puits à Conakry où il n'y a pas de médicament même j'en suis sûr qu'ils ont mis le médicament dans l'eau du robinet même s'il n'y a pas la pop il n'y a pas d'eau mais j'en suis sûr à des moments là ils ont ils ont régularisé la seigle ils ont mis l'eau dedans ils ont mis le médicament dans à Bebara Jimmy il n'y a pas un qui n'a pas bu l'eau là on dirait que les gens un y'en a pas grand valter salam alaikum qu'on a min tue on est au coté alfayya l'on est au coté salam alaikum portez vous bien se reprend après faut arrêter d'un distrait Fatima ta kamara la fermière là occupe toi de ta ferme la fou nous la paix voilà nous actuellement là nous le guettons et ça va il va en chine comme ça c'est pour les dépenses sinon il n'y a rien là ahmed comment vas-tu merci Sam Sambova merci frère ahmed Abbas comment vas-tu donc portez-vous bien on se reprend après voilà merci à tout le monde n'oubliez pas vous aurez le soir il y a encore un peu ça le calendrier de notre grand frère Kabakoudou ok inshallah nous allons nous retrouver à Merlinde inshallah